Les émigrants de Winfried Georg Sebald est le deuxième livre en prose de cet auteur. Il est paru en Allemagne en 1991 et il a été publié en France en 1999. Pour le présenter simplement, il s'agit d'un ensemble de 4 récits de vies individuelles qui sont illustrés par des photographies et des reproductions de documents, semble-t-il personnelles, de l'auteur. Et surtout, il s'agit d'un livre écrit dans une langue, je dirais, inouïe. Car, bien qu'elle soit lugubre et qu'elle répand, je dirais, sur ses lecteurs une sombre mélancolie, elle suscite également chez eux une forme d'envoûtement. C'est d'abord ce qui nous frappe quand on ouvre un livre de Sebald, et en particulier Les émigrants, c'est cet état d'envoûtement dans lequel on se trouve assez rapidement. Alors, Winfried Georg Sebald a 47 ans, en 1991, quand paraît Les émigrants. Et il en avait 44 à l'apparution de son premier ouvrage proprement littéraire. Il est alors professeur dans une université de l'Est de l'Angleterre, ce qui permet de penser que, jusqu'à cette date, il a mené une activité discrète d'enseignement, avant d'éclore comme écrivain. Comme si l'écriture, chez Sebald, avait tardivement rehaussé une existence peut-être sans relief, une existence qui aurait tout aussi bien pu, si le hasard en avait décidé autrement, demeurer ce qu'elle était, de sorte que Les émigrants n'auraient jamais été écrits, que le livre ne serait jamais arrivé jusqu'à nous et que jamais ne nous auraient été racontés les quatre histoires qui le composent. Histoires qui, autant qu'on puisse le savoir, sont bel et bien réelles. Histoires vraies, comme on dit aujourd'hui. De quoi s'agit-il ? Un chirurgien à la retraite, époux d'une riche propriétaire, se donne la mort avec son fusil de chasse. Un ancien instituteur reconnu pour ses mérites se couche sur une voie ferrée avant le passage du train. Un vieux valet de chambre, homme de goût et de culture, se soumet à des séances d'électrochoc qui finissent par le tuer. Enfin, un peintre dont l'oeuvre est estimée se laisse mourir dans un hôpital pour nécessiteux. Ces quatre histoires semblent, quand on les présente ainsi, emprunter à la rubrique des faits divers. Ce sont, pense-t-on, des vies anonymes qui basculent dans le drame. Un frisson nous saisit, et puis on passe à autre chose. Or, ce qui se passe ici avec Zebald, c'est que l'histoire du docteur Henri Selvin, celle de l'instituteur Paul Beretter, celle du valet de chambre Ambrose Adolvart, comme celle du peintre Max Ferber, telle que nous les raconte Zebald, il nous est absolument impossible de les oublier. Et ce n'est pas en raison de leur atrocité, parce que des histoires atroces, bien sûr, il y en a d'autres, et bien plus que celle-ci, mais parce que si nous entrons dans le récit qu'en fait Zebald, avec, je dirais, l'acuité absolument extraordinaire de sa prose, une prose méticuleuse, crépusculaire et fascinante, l'art unique aussi qui est le sien de nous rendre incroyablement présents ces personnages qui sont pourtant fantomatiques, ces vies racontées agissent sur nous comme une révélation. Quelle est cette révélation ? Nous appartenons désormais à un monde qui n'est plus. Et ce monde n'est plus, non parce qu'il est passé, au contraire, chez Zebald, le passé est toujours présent, mais parce qu'il est détruit, parce que s'il est produit une catastrophe, alors rarement ceux qui choisissent le métier d'écrire abordent la vie de façon sereine. Zebald le reconnaît lui-même dans un cours qu'il donne dans les années 80 et 90 dans son université anglaise, cours qui était consacré essentiellement à la littérature autrichienne et dans lequel il cherche à montrer que les principaux représentants de cette littérature, en tout cas ceux qui l'étudient, en l'occurrence Schlitzler, Joseph Roth, Musil, Thomas Bernard, souffrent d'un désespoir beaucoup plus grand, dit Zebald, que la moyenne des écrivains. « Mais rien n'oblige non plus à écrire », aurait pu ajouter Zebald, sauf si l'effort que l'on y met aide, le cas échéant, à surmonter l'angoisse et évite de s'allonger sur une voie ferrée ou de se tuer avec un fusil de chasse. Au fond, Winfried, Georg Zebald n'est pas devenu écrivain par hasard. Je dirais même, si la notion de destin ou de détermination psychique n'est pas une fantasmagorie, mais existe bel et bien, je crois qu'il y a peu d'écrivains comme Zebald, chez qui cette notion s'accomplit avec autant de vertige et aussi de grandeur. Je vais accélérer. Le destin. Pardon. Winfried, Georg Zebald n'est en mai 1944 à Vertach, un village de Bavière réputé pour ses paysages alpins et sa production de Weisslacker, un fromage sans croûte qu'on déguste agrémenté de bretzel. Il ne rencontre pour la première fois son père officier dans l'armée allemande, puis prisonnier en France qu'à l'âge de 3 ans. Il est alors élevé par son grand-père. A 8 ans, il va vivre avec sa famille dans la ville voisine de Zontofen, susceptible de lui offrir un meilleur avenir que Vertach et ses pâturages déprimants. Dans le cours de l'histoire, Zontofen s'est peu distingué. Comme d'autres localités de Bavière, elle a donné naissance à des alpinistes audacieux, à de petits industriels prospères, à des peintres oubliés. Le seul fait remarquable est qu'en 1936, le parti nazi y a fait construire un ensemble architectural impressionnant, baptisé le Château de l'Ordre, Ordensburg. 3 châteaux du même type seront édifiés à cette époque en Allemagne et serviront d'école au futur cadre du régime, ceux-là même qui feront subir aux populations de l'Est le joug du Reich et mettront en oeuvre le programme d'élimination des peuples jugés nuisibles. C'est au lycée de Zontofen que Zébalt passe au début des années 1960 son habitour, l'équivalent de notre bac. Après des études universitaires en Suisse, il s'installe donc en Angleterre où il vit, enseigne, puis écrit, jusqu'à sa mort en décembre 2001, consécutive à un malaise cardiaque survenu en voiture. Il a alors 57 ans et n'est jamais retourné en Allemagne. Lui-même n'a pas directement connu la catastrophe. Là où il vit, enfant en Bavière, la petite bourgeoisie à laquelle appartient ses parents a offert son large soutien à Hitler, moins pour des raisons idéologiques que parce qu'elle a placé en lui la garantie de ses privilèges sociaux. Après-guerre, personne ne parle de ce qui a frappé pour toujours l'humanité européenne. Et Zébalt ne demandera jamais à son père, « Papa, qu'as-tu fait en Pologne en 1939 ? » Si le lycée de Zontofund représente le seul endroit, dit Zébalt, où il est question d'histoire, son enseignement est sans éclat. Les périodes successives, Antiquité, Moyen-Âge, guerre napoléonienne, sont passées en revue avec une forme de lassitude. Et puis, juste avant le bac, dit Zébalt, on nous montre un film sur les camps de concentration sans le moins de commentaires. Qui sont les émigrants ? Et pourquoi leur sombre mélancolie, dont est emprunt de chaque page du livre, les conduit à la mort ? Chacune de ces vies, celle du docteur Zelvin, de l'instituteur Berretter, du valet de chambre Adolfart, du peintre Ferber, trouve sa résolution, on le découvre peu à peu à la lecture, dans la catastrophe qui a détruit l'Europe et une partie de notre espèce. Chacune de ces vies écrit à sa manière le commentaire manquant du film sur les camps que l'ont projeté, naguère, au lycée de Zantaufen. Nous appelons immigrants, aujourd'hui, des individus dont lieu natal a été perdu ou détruit. Les émigrants de Zébalt souffrent d'une double perte. Ce n'est pas seulement leur pays qui s'est éloigné, c'est l'Europe et le monde. Son oeuvre, qui tient en 4 livres majeurs, Vertige, Les émigrants, Les anneaux de Saturne et Austerlitz, est l'une des plus malheureuses qui soit, plus malheureuse encore que la littérature autrichienne. Et cependant, je crois, l'une des plus nécessaires, car elle nous apprend quelque chose de fondamental sur nous-mêmes. Nous sommes devenus des émigrants parce qu'il n'y a plus désormais un monde capable de nous protéger. Quand il a commencé à être publié, dernière anecdote, Zébalt a décidé de réduire son double prénom, Winfried Georg, à deux initiales énigmatiques, WG, en allemand, double faugue. Winfried Georg est un prénom qu'il haïssait, un prénom vraiment nazi, disait-il. Double faugue, Zébalt. Zébalt, dissimulation bien dérisoire. J'ai hérité de ce fardeau, et il faut que je le porte, que cela me plaise ou non.